Alors, faut-il imposer un revenu maximum pour lutter contre les inégalités sociales ? Ça a l'air plutôt simple et logique comme ça, a priori, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. On va essayer de comprendre pourquoi. Alors déjà, c'est quoi le revenu maximum ? C'est l'idée qu'une personne ne doit pas avoir un revenu exorbitant. Il s'agit donc de le plafonner. En gros, c'est le fixement d'une rémunération annuelle maximale. Au XXe siècle, Henry Ford théorisait déjà ce revenu maximal à travers un écart de 1 à 40 entre le salaire du patron et celui du salarié. Quant au président Roosevelt, il déclarait, sans l'appliquer au final, qu'aucun Américain ne devrait toucher un salaire supérieur à 25 000 dollars par an. En France, comme pour le revenu de base, c'est une idée qui revient dans le débat public assez fréquemment et souvent à l'approche des élections. Lors de la dernière campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon en avait fait l'une de ses propositions phares. Il proposait à l'époque que le plus haut salaire de l'entreprise ne puisse pas être 20 fois supérieur au salaire le plus bas. Henry Sterdignac, économiste, croit lui dire comme fer à l'instauration de ce revenu maximal, surtout à l'aune des urgences économiques, sociales, sanitaires et écologiques. C'est un choix politique, c'est un choix social. On peut décider dans une entreprise que pour encourager les salariés à se sentir membres du travail collectif, l'écart de rémunération est limité à 1 à 5 ou à 1 à 20 suivant le genre d'entreprise. On peut décider aussi au niveau social qu'il y a des contraintes écologiques lourdes et donc chacun doit participer à l'effort. Et une des manières de participer à l'effort, c'est de dire on limite les inégalités de revenus, on monte les revenus les plus bas et on fait baisser les revenus les plus élevés. Le but est de favoriser la transition écologique parce qu'avec moins d'inégalités, les efforts pour la transition écologique sont plus faciles. Le but aussi est de lutter contre la consommation ostentatoire, le fait de chercher constamment des consommations les plus chères possibles. Pour Lonidas Calogiro Poulos, PDG de Médiation et Argument et fondateur des Entrepreneurs pour la République, le risque serait surtout de limiter le potentiel des entrepreneurs, surtout dans ce contexte de globalisation du marché. En gros, ce qu'il craint, c'est la fuite des talents que ce genre de réforme pourrait engendrer. Je pense que dès que l'on est entreprenant, le fait de dire il y a une limite, c'est juste raboter la richesse potentielle. Si on devait me dire, je ne sais pas, vous n'avez pas le droit d'avoir un revenu supérieur à un million d'euros, ça veut dire que, voilà, bonheur malant, sauf à me mettre en risque vital, ou mettre ma famille en risque vital, je ne pourrais jamais créer une multinationale. Donc, ça veut dire qu'on restreint, on limite les règles de tout le monde. Est-ce qu'on peut dire à un Elon Musk, bon, faites ce que vous voulez, mais pas plus que tel revenu. Donc, en tout état de cause, toute réflexion sur une limitation d'un plafonnement du revenu me semble être impérativement du domaine éventuellement des salariés, mais jamais des entrepreneurs, jamais. Il n'est pas question de brider les entreprises, de brider les entrepreneurs, il est question de brider les revenus dont les entrepreneurs tirent des entreprises. Et on peut dire, au-delà d'un certain niveau de revenu, ce revenu ne peut pas servir à la consommation. La limitation porterait en grande partie sur des traders, des financiers, dont effectivement les revenus sont totalement injustifiés. Ça porterait aussi sur des dirigeants salariés, par exemple d'entreprises publiques. Et par ailleurs, effectivement, les entrepreneurs innovants, ils continueraient à innover, ils continueraient à investir dans leur entreprise. Olivier Babot, économiste et fondateur de l'Institut Sapien, ne croient, lui, pas vraiment à l'instauration de ce revenu maximal. Il y voit plutôt l'importation d'une idée qui a du sens outre-Atlantique au regard des inégalités criantes, mais moins ici, en France. D'après l'Observatoire des inégalités, les 10% les plus riches gagneraient jusqu'à 7 fois plus que les 10% des salariés les plus pauvres. Ces mêmes 10% les plus riches représenteraient 46% de la richesse totale du pays, contre 60% aux États-Unis. Là-bas, les grands patrons gagnent en moyenne 254 fois plus que leurs salariés. Peut-être que ce revenu maximal exclurait pas mal de grosses fortunes, puisque beaucoup sont payés en parts et pas en salaires. D'abord, ça exclut les gens les plus riches. Les gens les plus riches aujourd'hui le sont par la création d'entreprises dont ils possèdent des parts, et non pas par des salaires. La deuxième idée, c'est que comme souvent dans ces solutions fiscales, à partir du moment où elles ne sont pas généralisées, vous avez un grand défaut dans le système. C'est-à-dire que vous avez le risque que les sièges sociaux aillent ailleurs. Il n'y a même pas de gain fiscal dans l'affaire. L'État ne gagnerait pas. Ce serait juste une limitation des salaires maximums. Je ne vois pas vraiment l'intérêt. Je trouve que ce qui serait beaucoup plus intéressant, et là c'est un vrai sujet, c'est de réfléchir aux conditions d'augmentation des salaires de façon générale. et d'un autre côté, lier plus à la performance, et donc à la réalité du travail, les grosses rémunérations. On serait dans quelque chose qui serait sans doute beaucoup plus sain.